Salut les amis, c'est Varg, j'espère que vous allez bien. Petite annoncerai rapide pour vous dire qu'un concours avait redémarré sur Insan Gaming, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça coûte rien, vous pouvez gagner le jeu de votre choix, ou des cartes PlayStation, à vous de voir. N'hésitez pas également à voir sur le site, vous avez plein de promos juste insane sur plein de jeux, sur les derniers jeux qui sont sortis, sur les cartes PlayStation également. N'hésitez pas à aller voir, je vous ai tout mis dans la description, je vous souhaite un bon visionnage. Mes amis, on est parti pour découvrir à Downfield, le rework. Allons-y. Alors apparemment les devs ont modifié un peu la map, un peu beaucoup, d'après ce qu'ils ont dit. Leur objectif c'était donc de nerf les baraques, mais de renforcer un peu l'extérieur, de manière en fait à ce qu'on puisse s'amuser un peu plus à l'extérieur, et à ce que le tueur puisse s'amuser un peu plus à l'intérieur. Voilà, parce qu'actuellement c'est vrai que quand tu rentres dans une baraque en tant que survivant, ça va, tranquille. Il y a de quoi s'amuser. Oh putain, c'est Michael Myers, au secours ! Il y a de quoi s'amuser du coup. Quand on est du coup... Quand on est... Oh, vous avez vu ? Ah ouais ! Ah, ils ont ouvert cet accès. Il y a de quoi s'amuser du coup. Oh, ils ont mis une paillette à l'intérieur. Bon, par contre, c'est vrai que là... Oh là là, oh là là, j'aime beaucoup cette fenêtre. Donc voilà, l'objectif des devs, ça a été de rework à Downfield. De manière à ce que la map soit un peu plus équilibrée des deux côtés. Vous savez bien, monsieur Myers ? Il nous laisse faire la petite visite guidée, il est sympa. Donc les bâtiments seront moins forts. Je pense qu'à mon avis, celui-là, ils n'y ont pas touché. Ce bâtiment-là, de toute manière, ils ne peuvent pas le toucher. C'est un classique, vraiment. Qu'est-ce qu'elle veut ? Ok, là du coup, comme on peut voir, ça n'a pas bougé. Là, ils ont mis une paillette dans le bâtiment. Ça, ça fait trop bizarre de voir la paillette dans le bâtiment. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de paillettes dans le bâtiment à la base. Non, mais Myers, en vrai, a l'air plutôt gentil. Il est en train de découvrir la map, lui aussi. Peut-être qu'il va voir les boules. Alors ensuite, l'extérieur d'Downfield, c'est vrai que, bon, il n'y a rien à l'extérieur d'habitude. Là, ils ont mis donc une paillette ici. Bon, le spot n'est pas... En vrai, la paillette, elle pourrait ne pas être là, ça serait pareil au final. Mais bon, ok. Il y a quand même beaucoup plus de voitures, comme on peut voir aussi, il y a de quoi se cacher. Ici, si jamais on veut être sneaky. Il y a un peu plus de voitures, ok. Oh, putain. Ils ont coupé, du coup, les grandes haies qu'il y avait. Alors, c'était fort, les grandes haies. C'est dommage qu'il les ait enlevées. Parce que c'est vrai que c'était quand même assez balèze. Il y avait moyen de faire perdre beaucoup de temps aux tueurs. Wow. Ah oui, en fait, il ne rigole pas. En fait, il y a plus de spots pour se défendre à droite et à gauche. Mais, les spots ne sont pas non plus si incroyables que ça, quoi. Ok. Donc ici, est-ce qu'ils ont touché à ce spot qui est juste monstrueux, quoi ? Oh la vache. Ah, putain. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, la maison, du coup, là, elle a pris tarif. Alors, la fenêtre, elle ne sera peut-être pas bloquée à chaque fois, mais... Oh putain. Ouais. Ok. Donc ça, ça n'a pas bougé. Ouais, mais ils ont bloqué la fenêtre, mais... C'est de part, du coup, leur envie de nerf les bâtiments. C'était sûr qu'ils allaient bloquer ce bâtiment, c'était sûr. Après, là, le gros problème, c'est que le bâtiment, il passe d'un bâtiment guttear à un bâtiment trashtear, là, pour le coup. On va aller voir ce qu'on peut faire en haut. Parce que je suis curieux. Mais là, effectivement... Bon, là, oui. Là, on a un spot qui est très fort, là. Attention. Ce spot-là, il est vraiment très fort. Là, ici, il y a toujours la fenêtre, ok. Là, ici, il y avait plusieurs fenêtres, vous vous rappelez ? Toutes les fenêtres ont été bouchées, ici. Ils ont un peu abusé, là, par contre, je trouve, quand même. Ils ont ouvert l'accès ici, mais bon, si tu sautes, t'es un peu condamné, derrière. Si le tueur, il est vraiment derrière toi, voilà, t'as la palette. Après, tu peux te défendre. Quoi qu'il peut faire le tour, mais... Ouais, ok, d'accord. Ouais, bon, ça reste un bon nerf survivant, hein, on va pas se mentir. Parce qu'il y a beaucoup de palettes, effectivement, à l'extérieur. Il y en a un peu plus. Il n'y en a pas non plus beaucoup, il y en a un peu plus. Mais là, on avait un spot qui était incroyable sur la longueur, qui était vraiment fort pour tenir le tueur. Ces spots-là, en fait, les longues haies, avec la palette au mid, ils les ont enlevés. Et ça, c'était des spots qui étaient très forts. Et il n'y en avait pas beaucoup à l'extérieur. Et c'était des spots sur lesquels on pouvait vraiment bien se défendre. Et ils les ont enlevés. Et à la place, du coup, ils ont mis plusieurs spots avec des petites palettes. Ça, bon, c'est bof, hein. Le tueur, il fait un droit de gauche et il peut quand même t'atteindre. Là, c'est pareil, hein. Là, il y a... Là, c'est chaud, quoi. Là, c'est quand même compliqué, quoi. Ah, ils ont ouvert le bâtiment ! J'avais pas vu ! Il y a des bugs de génération... Peut-être qu'il y a des bugs de génération du PTB. J'avais pas vu qu'ils avaient ouvert, là. Ah ouais, j'avais pas vu, ça. Il y a des bugs de génération du PTB. J'crois qu'on l'a mis en colère. Bon, ce spot-là, ils y ont pas touché, heureusement, parce que là, faut pas abuser non plus, quoi. Ouais, pour le coup, enfin, pour moi, je vais vous dire ce que j'en pense tout de suite. Honnêtement. De ce que je vois là, pour l'instant, après, voilà, on verra. Là, c'est une génération parmi tant d'autres, hein. Mais... Ouais, c'est un sacré nerf survivant, là, quand même, pour la map. Je trouve, quand même. Parce que, en fait, les loupes à l'extérieur, là, tu vois. Voilà, il y a une palette au mid. Ici. Même en plus, la map, elle est... Ils ont rétréci la map, en plus. Ah ouais, la map, elle a clairement... Ouais, ouais, ils ont rétréci la map. Alors, par contre, tous les bâtiments que vous allez voir, c'est des bâtiments ouverts, quoi qu'il arrive. S'il y a un bâtiment, il est forcément ouvert. Ça, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Je sais pas trop quoi en penser. Bah, c'est un nerf survivant, hein. C'est... Pour moi, clairement, c'est un nerf survivant, parce que même les loupes qu'il y a à l'extérieur, tu vois, les générations de loupes qu'ils ont mis, c'est des tout petits loupes où, bah, comptent pas mal de tueurs. Le tueur, il fait un droit de gauche et il peut... Et il t'en met une, quoi. Donc, c'est... Visite de la map sur les pôles de Mayer. Putain, agréable, sympa. C'est combien ? On signe où ? De toute manière, c'est souvent tout rien, hein. Vous le savez, hein. C'est quand Bavior, en fait, s'ils font un nerf d'une map, généralement, la map, ils la démontent. Ils la coupent en deux, c'est souvent ça. Il y a que pour Core Backland où, au final, ils ont fait un rework. Au final, ils n'ont pas démonté la map. Et finalement, plutôt, c'est peut-être même un up d'avoir rétréci la map, dans le sens où tous les loupes, en fait, sont plus proches les uns des autres. Et, bah, du coup, forcément, si t'as les loupes qui sont plus proches les uns des autres, toi, tu peux enchaîner, tu vois, contre le tueur, hein. Ouais. Ouais, j'ai regardé de la joie aussi. Il y a eu un nerf, comme tu dis. Et au final, c'est un nerf un peu chelou, quoi. Donc, je sais pas trop quoi en penser, en vrai. Tu regardes ce spot encore, là. Tu vois, ça va. Il y a quand même une certaine distance. Il y a moyen de tenir de l'autre côté et tout. Non, là, ça va, tu vois, encore. Mais c'est vrai que sur celui-là, et sur celui-là, là-bas, bon, c'est pas une dinguerie. Contrairement, tu vois, à la grande haie qu'on avait, qui était quand même assez dingue. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. Sur le centre de la map, on n'a qu'une palette. Sur la route, là. Non, deux palettes. Là-bas, aussi. Attends, là-bas aussi, je crois qu'il y en a une, non ? Ouais. Ouais, ils ont mis plein de petits spots, un peu avec la taxe, quoi. C'est... On va voir celui-là. Ouais. Ouais. OK. Ouais, non, je sais pas. Ouais, ouais. Faut voir. On verra. Peut-être qu'il y aura des générations qui seront un peu plus généreuses pour les surfs, mais... Ouais. Ah, la palette est ici, ouais. OK. À voir. Je sais pas trop quoi en penser. On verra quand on fera plusieurs games. En tout cas, voilà, vous avez un aperçu, déjà, donc, du rework. Dade on the field. Souhaité à la base par les devs, donc, le projet était, donc, de faire en sorte que les maisons soient moins fortes et que l'extérieur soit un peu plus équilibré pour un équilibre global. Là, on a une génération. Peut-être qu'on a pas de chance. Je sais pas. Faudra voir, du coup, plus tard, et... On verra ce que ça donne, du coup. Mais bon. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada